A peine revenu, déjà reparti. Eh oui, il va falloir s'y habituer, je crois que Didier a définitivement adopté pour les mois à venir le rythme d'un vieil ours brun en période hivernale. Une semaine, je sors de ma tanière pour aller chercher de quoi me nourrir. L'autre semaine, je reste au fond de ma grotte et je limite au maximum mes déplacements pour économiser mes ressources. Ou alors, c'est le rythme de travail d'un baladur à Matignon que Didier a adopté. Tout en retenue. En général, je quittais mon bureau vers 7h30, 8h du soir, sauf quand il y avait une obligation impérieuse, comme il en existe parfois dans ce type d'existence. Il voulait être chez lui pour regarder le journal de 20h. J'ai longtemps essayé d'en faire mon modèle. C'est quand même très difficile. Et je pense qu'Edouard Baladur ne le faisait que parce qu'il y avait derrière des gens qui assumaient peut-être cette espèce de permanence opérationnelle. Des gens qui assumaient la permanence opérationnelle. Comme c'est bien dit de la part de celui qui faisait tout le boulot quand Edouard était déjà chez lui devant TF1. Et ici alors, à votre avis, qui assume la permanence opérationnelle pendant que Didier est voté devant sa télé ? Sous-titrage Société Radio-Canada